Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous donne aujourd'hui mes 9 remèdes maison super efficaces contre les maux de dents. Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker, partager, abonnez-vous et on commence de suite. C'est parti ! 1. L'huile de clou de girofle C'est un antiseptique naturel qui réduit la douleur et l'inflammation grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Il agit également comme un analgésique temporaire. L'ingrédient actif de l'huile de clou de girofle peut être comparé à la benzocaine, l'ingrédient anesthésiant de nombreux gels dentaires. Pour l'utiliser, trempez tout simplement un coton et l'appliquez directement sur la zone de mal de dents. Ou mâchez doucement un clou de girofle entier pour libérer son huile et maintenez-le en place contre la dent affectée pendant 30 minutes maximum. 2. L'écorce de saule Celle-ci peut aider à réduire l'inflammation, ce qui contribuera à soulager la douleur. Elle contient de la salicine qui est similaire au principal ingrédient de l'aspirine. Le thé à l'écorce de saule peut être gargarisé ou une pâte de poudre d'écorce de saule peut être appliquée sur la zone provoquant la douleur. 3. Une compresse froide Si votre mal de dents provient d'un traumatisme physique à la bouche, une compresse froide sur la zone réduira l'enflure et l'inflammation et vous procurera un soulagement temporaire de la douleur. C'est encore plus vrai si vous avez une dent ébréchée ou qui bouge. L'application d'un traitement par le froid resserre les vaisseaux sanguins, ralentissant ainsi le flux sanguin vers la zone touchée. Cela aide à engourdir la douleur et à réduire l'enflure et l'inflammation. Tout ce dont vous avez besoin est un sac de glaçons et une serviette. Enroulez la serviette autour du sac et maintenez-la contre la zone affectée à des intervalles de 20 minutes et répétez toutes les quelques heures. 4. Le rinçage à l'eau salée L'eau salée réduira naturellement l'inflammation et améliorera la cicatrisation des plaies. Ce mélange fonctionne très bien car le sel est un désinfectant naturel. Il peut tuer rapidement les bactéries qui pourraient causer vos maux de dents. De plus, le sel aide à détacher les particules alimentaires et autres saletés qui peuvent être collées sur et entre vos dents, ce qui facilite le nettoyage. Pour préparer un bain de bouche à l'eau salée, ajoutez une demi-cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède. Faites ensuite tourner le mélange dans votre bouche en accordant une attention particulière à la dent douloureuse. Ensuite, jetez l'eau et répétez le processus jusqu'à ce que vous ayez fini l'eau. Pour rendre le sel plus efficace contre les maux de dents, vous pouvez également réaliser une pâte de sel et de poivre. Mélangez simplement des quantités égales de sel et de poivre et ajoutez un peu d'eau pour obtenir une pâte épaisse. Appliquez ce mélange sur la dent affectée et laissez-la reposer pendant un moment. Assurez-vous ensuite de vous rincer la bouche. 5. Le rinçage au péroxyde d'hydrogène Un mélange de péroxyde d'hydrogène et d'eau peut également soulager la douleur et l'inflammation liées aux dents. Comme le sel, c'est un désinfectant puissant qui peut aider à minimiser la douleur. Il possède également des propriétés antibactériennes qui le rendent efficace pour lutter contre les infections. Vous devez faire attention à ne pas avaler la substance. Il est également conseillé de se rincer la bouche plusieurs fois à l'eau claire pour éliminer tout le péroxyde d'hydrogène. Mélangez une solution composée à parts égales de péroxyde d'hydrogène en vente libre et d'eau. 6. Un sachet de thé ou huile à la menthe poivrée La menthe poivrée est une autre plante qui constitue un fantastique remède contre les maux de dents. Elle a un effet anesthésiant sur les nerfs, offrant ainsi un soulagement rapide des gencives enflammées. De plus, l'herbe contient du menthol qui possède des propriétés antibactériennes. Cela le rend efficace pour lutter contre les infections. C'est pourquoi c'est l'un des meilleurs remèdes contre les maux de dents. L'une des façons d'utiliser la menthe poivrée pour minimiser les maux de dents est de préparer du thé. Vous pouvez ensuite boire le thé ou l'utiliser comme bain de bouche. Appliquez un sachet de thé froid à la menthe poivrée. Vous pouvez le refroidir en mettant le sachet de thé infusé au congélateur pendant quelques minutes, puis appliquez-le sur la zone douloureuse. Vous pouvez également ajouter quelques gouttes d'huile de menthe poivrée sur une boule de coton et l'appliquer directement sur la dent affectée. 7. Le thym Le thymol, son composé actif, possède à la fois des propriétés antifongènes, chirurgiques et antiseptiques. Cela en fait une arme efficace contre la plupart des infections dentaires et l'un des meilleurs remèdes contre les maux de dents. Il existe deux manières principales d'utiliser le thym pour soulager les maux de dents. Tout d'abord, vous pouvez ajouter une goutte d'huile essentielle de thym dans un verre d'eau et l'utiliser comme un bain de bouche. Alternativement, vous pouvez saupoudrer quelques gouttes d'huile sur une boule de coton et la presser contre la dent douloureuse. 8. L'ail Les gousses d'ail fraîches contiennent de l'alicine qui possèdent des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes. Si votre mal de dents est dû à une infection bactérienne, l'ail peut s'avérer très utile pour offrir un soulagement rapide. Ces propriétés antibiotiques aident à combattre les infections, vous offrant ainsi le confort dont vous avez besoin. Vous pouvez préparer de la pâte d'ail et l'appliquer sur la dent infectée. Écrasez une gousse d'ail et mélangez-la avec du sel de table. Si vous n'avez pas de gousse d'ail fraîche à proximité, la poudre d'ail fera tout aussi bien l'affaire. 9. Élevez votre tête Lorsque vous avez mal aux dents, vous aurez peut-être du mal à vous endormir, mais le fait de vous allonger peut aggraver votre inconfort car la pression artérielle au niveau de votre tête augmente lorsque vous êtes allongé à plat. Essayez donc de dormir assis ou de mettre des oreillers sous votre tête lorsque vous vous endormez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada